Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir quelques conseils de défense quand on est assis. Ok alors en premier lieu, toujours prévenir et éviter si possible. Donc si je vois une situation potentiellement dangereuse, à minima je me lève et au mieux je décroche. Alors si le danger s'est approché, il va falloir que j'adapte mon attitude. Pas que je reste le poids vers l'arrière, je m'éterai à l'avant, pieds armés, prêts à décoller. Bien sûr les mains en garde passive, garde haute, pas à négocier et à réagir. Si les coups commencent à pleuvoir, protection classique hérisson. Donc ensuite riposte simple, donc ici je vais viser triangle génital à la cuisse. Je peux utiliser des directs, j'engage bien la hanche. S'il est plus proche, je peux directement piquer dans le coude de toutes les manières qu'il faut. Dès qu'il a reculé un petit peu, je décroche tout de suite ensuite. Une autre riposte intéressante, si jamais j'arrive pas à riposter parce qu'il est trop près, j'arrive pas à frapper, je vais faire un ramassement de jambes. Donc je fonds dans sa jambe, je prends le croc au pité du jour, la cheville et je pousse avec mon buste en avançant. Bien sûr je fuis, je reste pas au corps à corps, le corps à corps je rappelle c'est dangereux. Un autre point intéressant, si la menace c'est sur le point de déclencher mais que j'ai pas le temps de m'enfuir, je peux utiliser le vent pour faire des coups de pieds balancés. Donc typiquement là, il agresseur à l'arrivée ou ici, ou à la cuisse, ou dans la distance, ou dans les circonstances. Et tout de suite derrière, je peux passer derrière le vent qu'une serre de protection. Si c'est une chaîne, il faut la saigner. Voilà, j'espère que ces petits conseils de défense assis vous ont plu. Donc comme d'habitude le triptyque, prévenir, éviter, faire face. A plus ! A bientôt ! A bientôt !